Vidéo sur le logarithme néperien, nous allons voir maintenant la définition rigoureuse après la première vidéo d'introduction. Comme cela a été dit dans la vidéo précédente, la fonction logarithme néperien, notée ln, est la fonction définie sur r plus étoile, donc 0x plus infini, qui pour tout réel x, donc strictement positif, associe le réel tel que exponentiel de y est égal à x. C'est-à-dire que si on définit la fonction ln de x, et donc que x est l'antécédent et y est l'image, à ce moment-là, on peut dire que cette égalité-là est exactement équivalente à celle-ci, où on a interverti le x et le y, c'est-à-dire que si y est égal au logarithme de x, alors x est égal à l'exponentiel de y, c'est la caractéristique de deux fonctions qu'on appelle réciproques. On peut faire un parallèle, par exemple, avec cette idée, et la fonction carré et la fonction racine carré, qui sont, elles aussi, toutes deux, des fonctions réciproques sur leur intervalle de définition respectif. Donc la fonction ln de x, on va l'appeler comme ça, ln de x, mais en fait, quand il n'y aura pas d'ambiguïté, on pourra même carrément se dispenser de mettre la parenthèse et d'écrire ln de x directement. Attention quand même, lorsque nous écrivons, par exemple, le logarithme de x plus 1, il faudra bien marquer une parenthèse, évidemment, et attention, car en écrivant le logarithme de x plus 1, là on comprendrait que ceci est égal à le logarithme de x, auquel on ajoute le 1. On sera des fois obligé de bien mettre une parenthèse pour bien identifier les antécédents de la fonction logarithme. C'est uniquement lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïté que l'on pourra enlever la parenthèse. On avait vu dans le cours sur la fonction exponentielle que l'exponentiel de 0 était égal à 1. C'est-à-dire que si l'antécédent de la fonction exponentielle est 0, alors son image est 1, et bien, ça c'est exactement équivalent à dire que le logarithme de 1 est égal à 0. Ça commence à être clair, c'est-à-dire qu'on intervertit, en fait, les antécédents et les images quand on passe de la fonction exponentielle à la fonction logarithme. Il y a équivalence entre ces deux écritures. De la même façon, nous avions écrit que l'exponentiel de 1 était le nombre e, nous avions défini qu'il valait environ 2,79. Et bien, de cette égalité-là, on peut en déduire que le logarithme de e est égal à 1. L'antécédent de 1 par la fonction logarithme est donc ce nombre e qui nous a permis de déterminer la fonction exponentielle. Voilà donc deux valeurs remarquables du logarithme qu'il faut connaître, le logarithme de 1 qui vaut 0 et le logarithme du nombre e qui vaut 1. Il y a trois conséquences immédiates à cette définition, qui sont que, premièrement, pour tout réel x strictement positif, attention, l'exponentiel de logarithme de x, quand on met de façon consécutive les deux fonctions, exponentielle de logarithme de x, c'est égal en fait à x. Et inversement, et là maintenant pour tout réel, on va expliquer pourquoi après, l'ogarithme de exponentielle de x est égal à x. Troisième idée, pour tout réel a positif, l'équation exponentielle de x est égale à a une unique solution qui est x est égale à ln de a. On va prendre ces trois propriétés une par une. Si on prend un nombre x qui est strictement positif, on sait que, d'après la définition, ln de x est égal à y, et bien cela est exactement équivalent à dire que x est égal à e2y. C'est la définition que nous avons posée de la fonction logarithme. On parle bien d'un nombre strictement positif, puisque le logarithme n'est défini que pour des valeurs strictement positives. Et en même temps, l'égalité ln de x est égale à y, et bien elle est exactement équivalente à dire que, si a est égal à p, et bien l'exponentielle de logarithme de x est exactement égale à l'exponentielle de y. Et bien, équivalence entre ces deux équipures, je mets l'exponentielle de chaque côté de mon symbole égal. Ces deux nombres sont égaux, nécessairement leurs deux exponentielles sont égales. Or, l'exponentielle de y est exactement égale à x. Donc on démontre très facilement que l'exponentielle du logarithme de x est égale à x. Dit, de façon non rigoureuse, l'exponentielle et le logarithme vont s'annuler. En fait, comme c'est deux fonctions réciproques, et bien l'action de l'une va être détruite par l'action de l'autre. Un peu, on peut faire un parallèle avec la fonction carré et la fonction racine carré. Racine carré de 3 au carré est égale à 3. Si au nombre 3, on lui fait subir en même temps le carré, en même temps la racine carré, et bien on retourne sur le nombre 3. C'est exactement ce qui arrive ici. Ça revient à dire que l'exponentielle, par exemple, de logarithme de 3, est égale forcément à 3. La deuxième propriété est à peu près la même, puisque pour tout réel, on veut démontrer que le logarithme de exponentielle de x est exactement égal à x. Donc on sait de la même façon que tout à l'heure que si e de x est égal à y, et bien c'est équivalent à dire que x est égal à logarithme de y. On fait bien attention ici au domaine de définition de x qui change par rapport à la propriété précédente, puisque ici on calcule l'exponentielle de x, et donc l'exponentielle étant définie sur tout r, on n'a pas de restriction au début quand on applique la propriété x peut appartenir à n. Et d'un autre côté, cette égalité exponentielle de x est égale à y, quand on a deux nombres qui sont égaux et qui sont tous les deux positifs, et bien nécessairement, je peux dire que le logarithme de exponentielle de x est égal au logarithme de y, c'est-à-dire que comme j'ai deux nombres positifs qui sont égaux, forcément le logarithme de l'un est égal au logarithme de l'autre. De la même façon que tout à l'heure, comme ln de y est égal à x, et bien on démontre très facilement que le logarithme de l'exponentielle de x est égal à x. Pour résumer, cela veut dire que le logarithme de l'exponentielle de 3 est égal exactement à 3, c'est la même propriété vue précédemment, mais dans l'autre ordre, le logarithme et l'exponentielle étant les fonctions réciproques, elles n'agissent pas sur l'antécédent, lorsque l'on opère les deux fonctions successivement. Et enfin, si on se prend un réel A positif, et bien l'équation E de x est égale à A a forcément une solution unique. L'intérêt d'avoir défini la fonction logarithme, c'est que cela nous amène à trouver la solution, pouvoir résoudre cette équation-là, et à nous dire qu'à ce moment-là, x est égal au logarithme de A. On peut donc résoudre maintenant des équations exponentielles et déterminer exactement les solutions d'une telle équation.